la présence elle est consciente autrement il n'y a pas présence la présence d'être là à pouvoir accueillir tout sans que rien ne t'impacte sans que tu laisses les choses se profiler pour que tu puisses t'identifier avec tu ne t'identifie pas tu acceptes de voir les choses sans avis sans jugement sans dire que c'est bien ou c'est pas bien parce que dès que tu juges tu n'es plus dans la présence tu es dans la présence du personnage il veut que ce qui est bon donc il critique tout ce qui est pas bon il le renie même il veut la vie celle qui est idéale quand il y a le regard présent il n'y a pas cet état de celui qui veut devenir pour pouvoir avoir quelque chose de mieux il accepte la présence accepte tout ce qui se joue avec un regard d'amour qui accueille tout qui ne crée pas de heure qui aime le mal aimé qui accueille le pauvre le riche le joli et le vilain de la même manière sans jugement sans comparaison parce que dès qu'il y a comparaison il y a mental activité mentale les références du passé reviennent et tu énumères tout ce qui est bon et tout ce qui est pas bon parce que c'est comme ça tu as été forgé on t'a forgé comme ça on t'a forgé de manière à ce que tu puisses exister en tant que celui qui prend plaisir qui prend plaisir à trouver ce qui est agréable ce qui est confortable ce qui représente une zone de sécurité pour que ce personnage puisse exister autrement ce personnage n'existe pas parce que il lui faut de la sécurité il lui faut une zone pérenne pour pouvoir exister et cette zone pérenne n'est pas à la conscience c'est quelque chose qui est fait à partir du mental tu es embrigadé dans une histoire où tu te forges une vie qui soit à la valeur à l'image à la hauteur de tes ambitions ces ambitions ce n'est pas celui qui observe l'ambition c'est celui qui veut atteindre quelque chose mais être présent être conscient c'est pas un mouvement avec un but c'est une réalité constante de ce que tu es tu es conscience et conscience ne fait rien pour trouver une issue parce que il est toujours là il n'a pas besoin de devenir il est juste l'observateur de tout ce qui se joue et quand tu perçois tout sans rien demander sans rien vouloir sans rien juger alors tout ce que tu vois ce sont des faits que tu ne peux pas renier et quand tu les vois alors tu as vu aussi tout ce que à quoi tu bats tu te bats contre tu es celui qui te bat tout le temps contre toute la réalité parce que la réalité n'est pas celui que le personnage propose le personnage propose l'image propose d'être celui qui plaît celui qui est celui qui a un but celui qui est arrivé quelque part celui qui a de l'ambition de devenir ce qui doit être pour plaire c'est ça le monde le monde te demande d'être en fait ce que tu n'es pas parce que ce que tu es c'est juste un état d'observation il est la perception qui ne cesse jamais de voir et qui ne fait rien pour arrêter de voir il est la perception il est ce qui se passe il est la perception de ce qui se passe le témoin de tout ce qui se joue le témoin de la vie qui se mène le témoin de l'histoire qui se fait mais dès que tu veux arranger l'histoire parce que l'histoire n'est pas plaisante alors c'est le personnage qui est pris dans la tourmente de l'action pour faire que les choses soient à son goût et nous en avons jamais assez de ce goût parce que tout ce que tu prends pour pouvoir avoir ta zone de confort n'est jamais suffisant parce que tous ces frites d'instant en instant cette sécurité que tu te donnes d'avoir dans l'image que tu te proposes d'être n'a pas de sécurité c'est un château de cartes que tu as monté et qui s'écroule tout le temps donc tout le temps tu es occupé pour pouvoir faire en sorte que cette structure puisse tenir c'est de la structure de ce qu'on appelle l'ego celui qui veut être vu et il te faut une grande dose d'humilité pour ne pas te laisser emporter par cette mouvance qui fait que tu veux exister parce que celui qui veut exister c'est le passé et le passé se matérialise en tant que personnage et tu veux faire exister ça donc comment mourir à ça est-ce qu'il est possible déjà de ne plus cultiver ce passé qui veut toujours venir dans le présent et détruire cette observation ce témoignage parce que le témoignage de ce qui se passe n'est plus alors le centre de la perception la perception la perception devient celle du personnage qui veut arranger les choses donc il voit ce qui n'est pas à son goût donc il combat ce qui est ce qui est n'est pas quelque chose qui est acceptable donc le personnage le renie parce que s'il ne le renie pas il va mourir à lui-même s'il accepte de voir ça cette réalité alors il meurt naturellement parce que il y a une acceptation de ce qui est vrai et tout ce que tu as fabriqué pour pouvoir exister ce château de cartes s'effondre d'un seul coup parce que tu ne le cultive plus parce que tu ne fais rien pour le faire briller pour l'astiquer pour l'enjoliver tu le laisses tu le laisses mourir à son sort au sort de ce qui arrive au vent qui passe parce que c'est du vent c'est rien c'est une apparence que tu te donnes d'avoir mais si tu t'identifies à cette apparence alors ton esprit sera encombré de quelque chose qui est illusion et il va croire en l'illusion et il va vouloir faire exister cette illusion parce que il ne veut pas voir ce qui est réel il veut faire en sorte donc il veut faire en sorte que ce qu'il y a vraiment ne soit pas quelque chose qui soit vu donc il fait en sorte que ce qu'il y a pour de vrai soit renié il le renie il ne veut pas le voir il refuse d'aller dans cette direction parce que à ce moment là il n'y a plus le personnage il n'y a plus ce que tu veux être puisque ça c'est quelque chose qui est fabriqué mais la réalité n'est pas fabriqué derrière l'image de toi il y a cette réalité et cette réalité c'est justement ce que tu es pour de vrai c'est à dire cette perception qui regarde le tout sans juger comme étant le témoin de ce qui se joue tu es le témoin de l'histoire du personnage tu es le témoin de tout ce qui se joue depuis ta naissance jusqu'à ta mort tu es témoin et ce témoin c'est la seule chose que tu es il n'y a pas le personnage il n'y a pas l'histoire que tu vis il n'y a personne qui vit l'histoire il y a juste le témoin de ce qui se joue et si tu veux quelque chose de mieux alors tu vas trouver le moyen pour aller jouer dedans pour aller essayer d'arranger alors tu crées le chaos et le monde est dans le chaos il y a le chaos dans le monde je ne sais pas si tu as déjà remarqué le monde est le chaos parce que l'homme en lui profère le chaos c'est à dire il compare il sépare il divise alors le monde devient le chaos parce que tout est divisé tout est fait pour que il y a rivalité compétition quelque chose à atteindre et tous les esprits vont dans cette direction pour pouvoir être placés sur une échelle sociale où il y a tout un système de bagarre pour y arriver compétition donc tout ça ça ne peut que continuer à faire plus de chaos si tu n'es pas dans l'observation de tout ça parce que quand tu es dans l'observation il y a cet observateur qui va voir ce qui se joue et l'observateur c'est à dire quand il y aura cette perception de l'observateur cette perception c'est l'action qui met l'ordre dans tout ce qui a été incongru par la présence du personnage tout s'efface le personnage s'efface et il ne reste plus que la perception de l'ordre de l'harmonie de la joie qui est tu es vraiment ta vraie nature tu es cela tu es la perception de l'ordre et de l'harmonie une perception il n'y a plus d'observateur il n'y a plus le personnage il n'y a plus personne il y a juste l'ordre l'armonie la paix 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 Sous-titrage ST' 501